Conakry le 10 avril 2019, mesdames, messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Conakry le 10 avril 2019, en Egypte, avec le lancement, la primature de la caravane de soutien au Cili National pour la journée de ce mercredi, plus de 150 millions de francs guinéens ont été collectés. Le premier ministre appelle à la mobilisation. Bientôt une usine de ciment à Saint-Tenéa dans la préfecture de Boké. Elle aura une capacité de production de 150 000 tonnes par an. La zone économique spéciale de Boké attire de grosses investisseurs. La première dame de la République de Guinée offre une mosquée aux fidèles musulmans du quartier Madina à Kaka avec une capacité d'accueil de 2000 personnes. Les populations de Nabaya expriment leur gratitude à la donatrice. Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de développer ce titre, une série de décrets du chef de l'État. Décret dès 2019, PRG, SGG, portant nomination de haut cadre au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article premier. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire générale, madame Fanta Sissé, précédemment secrétaire générale au ministère du Commerce. Chef de cabinet, monsieur Mohamed Kamara, précédemment directeur adjoint des Affaires juridiques et consulaires. Conseiller principal, monsieur Boubacar Diallo, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Conseiller chargé des questions politiques, monsieur Keletigi Fama-Touré, précédemment directeur adjoint à la direction Europe-Amérique-Océanie. Conseiller chargé des questions de la diaspora et des carrières internationales, monsieur Mohamed Dabo, précédemment premier secrétaire à la mission permanente de Guinée auprès des Nations Unies. Conseiller chargé des questions économiques, monsieur Jean-Pierre Yawara, précédemment inspecteur général au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Conseiller chargé des questions de communication, monsieur Momelamine Solano, journaliste. Conseiller chargé de mission, madame Aminata Kamara, précédemment directrice à la direction des Guinéens de l'étranger. Attachée de cabinet, madame Nnagbe Kondé, en service à la direction des organisations internationales. Directeur général des organisations internationales, monsieur Cheikh Ahmed Diyan Kamara, précédemment directeur à la direction Afrique-Asie-Moynouria. Directeur général adjoint des organisations internationales, monsieur Mohamed Oriba, précédemment sous directeur ONU à la direction des organisations internationales. Directeur général Afrique-Asie-Moynouria, monsieur Boïna Fangamou, précédemment directeur adjoint Afrique-Asie-Moynouria. Directrice générale adjointe Afrique-Asie-Moynouria, madame Mamakalas Travore, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Directrice générale Europe-Amérique-Océanie, madame Aminata Koïta, confirmée. Directeur général adjointe Afrique-Asie-Moynouria, monsieur Alfa Ibrahima Yalo, précédemment chef de section à la direction des affaires juridiques et consulaires. Directrice générale des affaires juridiques et consulaires, madame Mama Aïsata Bangoura, confirmée. Directeur général adjointe Afrique-Asie-Moynouria, monsieur Alfa Ibrahima Yalo, précédemment chef de la section accords, conventions et traités. Directrice générale des guinéens de l'étranger, madame Fatoumata Sako, en service au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Directeur général adjointe des Guinéens de l'étranger, monsieur Mamadou Satiyou-Bari, confirmée. Directeur général du protocole, monsieur Framoui Marat, administrateur en service au protocole d'État. Directeur général adjointe du protocole, monsieur Mohamed Dramey, confirmée. Directeur du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, monsieur Lain Nassé Doré. Directeur adjointe du centre de formation et de perfectionnement diplomatique, monsieur Mohamed Amin Traoré, précédemment sous-directeur chargé de la formation au CFO-PED. Directeur du bureau d'études et de stratégie, monsieur Aboulaye Valdez, confirmé. Directeur adjointe du bureau d'études et de stratégie, monsieur Dondor Silla, confirmé. Inspecteur général, monsieur Sekou-Comté, en service à l'inspection générale du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Inspecteur général adjointe, monsieur Alfaba, en service au cabinet du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 10 avril 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Cet autre décret, dès 2019, 116 PRG-SGG portant nomination de préfet. Le président de la République, vu la constitution décret, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Préfet de Guékedou, monsieur Tamba Nestor Tonguino, numéro matricule 182 768-J, ingénieur agronome, consultant. 2. Préfet de Télimélé, monsieur Amadou Sayo Diallo, numéro matricule 194 354-D, administrateur civil en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 3. Préfet de Massanta, monsieur Mohamed Achèque Diallo, précédemment préfet de Mandiana. Préfet de Ségiri, colonel Moussa Kondé, précédemment commandant la région opérationnelle Marti-Maritime Sud. 5. Préfet de Yomou, colonel Issa Kamara, en service à l'état-major général des armées. 6. Préfet de Kéréwani, monsieur Sekou Touraman Diabaté, précédemment préfet de Massanta, à remplacement de monsieur Damou Kanté, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 10 avril 2019, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Au palais Serro-Touria, le président de la République a reçu en audience quelques responsables et étudiantes de l'Université générale de l'Ansona-Comté de Sonfonia. Ils étaient venus remercier professeur Alpha Kondé pour avoir accepté le titre de docteur Ono Iscoza. Le chef de l'État leur a pourdié d'utiles conseils, allant dans le sens de la qualification du système éducatif. C'est dans une ambiance détendue que le président de la République, le professeur Alpha Kondé, a reçu en audience ce mercredi quelques encadreurs et étudiantes de l'Université générale de l'Ansona-Comté. Le recteur de cette université et sa suite sont venus dire au chef de l'État merci pour avoir accepté le titre du docteur Ono Iscoza et surtout le déplacement effectué sur leur campus. En réponse, le chef de l'État a invité les encadreurs à plus de rigueur dans la formation en s'appuyant sur des programmes qui répondent aux besoins du marché de l'emploi. Parlant des étudiantes, professeur Alpha Kondé a insisté sur le courage et le dépassement des soirs pour se hisser car la réussite vient au bout de l'effort. Le chef de l'État les a remerciés pour l'avoir donné le titre docteur Ono Iscoza. Nous voudrions bien remercier Excellences Messieurs le Président et là je le fais à leur nom au nom de l'ensemble des étudiantes et étudiants, enseignants, chercheurs et non enseignants de l'Université. Je remercie donc Excellences Messieurs le Président de la République. Mais ce remerciement c'est en toute première position d'avoir accepté de répondre à l'invitation de notre université. Et ça c'est à les droits dans le cœur de chacun des étudiants, de chacun des enseignants-chercheurs et des non enseignants. Ça nous a régaillardé, ça nous a donné beaucoup d'audience. Et aujourd'hui tout le monde parle de Sanfonia grâce à cette visite que nous avions souhaitée et que nous avons eue. Nous voudrions donc à cette occasion le remercier vivement pour notre présence ici. Cela aussi c'est un bonheur pour nous d'être reçus par le Président de la République et d'avoir pu parler avec lui dans la plus grande simplicité, dans la plus grande ouverture d'esprit. Au nom des étudiants et étudiantes de l'Université Générale Lansana Conté, Aïcha Sekousila a traduit l'impression de ses collègues. Nous sommes dépassés parce que le Président nous a reçus dans ce magnifique palais. On a tellement chaité et ça nous va droit au cœur. Au nom de tous mes amis et au nom vraiment de toutes les autorités de Sanfonia, nous disons un grand merci au Président de la République. Et Inch'Allah, le combat continue et la Guinée deviendra ce qu'on veut vraiment. C'est donc les encadreurs et étudiantes de l'Université Générale Lansana Conté, comblés, qui ont quitté le palais Sœur Toureya ce mercredi. Près de mois après sa mise en place, le comité de soutien au Sidi National a officiellement lancé ce mercredi sa caravane de collecte de fonds. Accompagné des supporters, le comité a été reçu par le premier ministre en chef du gouvernement et l'occasion pour le docteur Ibramakasuri Fofara d'inviter les Guinéens à se mobiliser derrière leur équipe nationale. Abdelaziz Baldi, sur cette opération. A moins de trois mois de cours d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, le comité de soutien au Sidi National et surtout les fronts pour mobiliser des supporters ainsi que la collecte des fonds. Cet après-midi, c'est la primature qui est la première étape de la caravane. Au nom du premier ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur et le privilège de remettre ce chèque de 50 millions de francs guinéens et 20 000 francs au comité d'organisation du Sidi National. Donc c'est 50 millions, 20 000. 50 millions, 20 000. 20 000, 20 000, 20 000. Outre cet appui, docteur Ibramakasuri Fofana rétère son attachement à l'équipage du Sidi. Au nom du président de la République, d'entourner le soutien de tout un peuple, le peuple de Guinée, qui va accompagner par la bénédiction, par les prières, par les applaudissements et même par les fétiches de notre équipe pour qu'elle représente la Guinée, dans son ambition de reconquérir la place, qu'on appelle ça d'affaire 77, pour partager cette joie d'une victoire du Sidi National aux prochaines compétitions à l'équipage. De la primature, le comité de soutien est reçu par le département des sports et celui des travaux publics. Dans la ferveur, une somme de 100 millions de francs guinéens est offerte au comité, soit 50 millions pour chacun des ministères visités. Les anciennes gloires apportent aussi leur modeste enveloppe pour la relève. Pour cette journée, plus de 150 millions de nos francs sont déjà mobilisés. Nous avons de grosses entreprises qui travaillent avec nous et j'ai rassuré le président du comité que nous allons mobiliser au minimum, au minimum, si ce n'est 10 fois, au moins 20 fois ou même voir 30 fois ce que nous, nous pouvons mobiliser en tant qu'institution, en tant que département ministériel. Nous allons mobiliser les entreprises et elles accompagnent déjà en tant que mécènes le football guinéens et je suis convaincu que ce sera avec bonheur que ces entreprises vont accompagner cette belle dynamique et afin que le 11 national puisse emporter cette coque. Nous avons demandé à ce que toute la Guinée s'élève. Il y a des gens qui peuvent donner des colas, il y a des gens qui peuvent donner l'espèce. Des bénédictions. Des bénédictions, exactement. Des bénédictions. Donc on a besoin de tout ça. Ce n'est pas seulement Konakry, mais c'est toute la Guinée. Nous prendrons des dispositions pour que des équipes soient envoyées à l'intérieur du pays. Qualifié premier du groupe devant les éléphants de la coque d'Ivoire, l'OCDE de Guinée attend de connaître ses adversaires lors de cette canne en Égypte. Le tirage serait prévu ce vendredi 12 avril au Caire. Une bonne nouvelle pour l'économie guinéenne. La Banque mondiale vient de mettre à la disposition de notre pays une enveloppe de 40 millions de dollars. Cette somme vise à soutenir le projet d'appui à la gouvernance. La signature a élu ce mercredi à Washington en marge des assemblées de printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Voici le reportage de notre envoyé spécial Mamadi Ghassama. Depuis plusieurs années, la Banque mondiale accompagne la Guinée dans son programme d'appui aux communautés villageoises. Pour consolider davantage les acquis, l'institution accorde à nouveau à la Guinée un prêt concessionnel de 40 millions de dollars. Cette enveloppe financière devrait permettre à la Guinée de soutenir son projet d'appui à la gouvernance locale. Le projet est aligné sur les objectifs du régime d'atténuation des risques financés par IDA 18. En effet, il jouera un rôle unique et essentiel dans le rétablissement de la confiance entre l'État et ses concitoyens en soutenant les processus de développement participatif et inclusif. Pour la première fois en Guinée, un projet adopte une approche mixte d'assistance technique classique et des décaissements liés aux indicateurs qui soutiennent l'opérationnalisation du FNDL et la réalisation des plans annuels d'investissement communaux. Le montant est destiné aux 337 communes urbaines et rurales que compte le pays. Cet accord de prêt vient conforter l'Agence nationale de financement des collectivités locales dans sa démarche d'aider les communes à gérer leurs ressources financières de façon transparente et participative. Nous nous félicitons de la signature de ce projet d'accord et il est important parce qu'il va permettre le développement à la base dans notre pays. Je voudrais au nom de son excellence, monsieur le président de la République, professeur Alpha Kondi et du Premier ministre, docteur Kassori Fofana, remercier le groupe de la Banque mondiale pour son assistance continuelle au gouvernement de la République de Guinée. Après la signature d'accord de prêt, la délégation guinéenne a eu un entretien avec le vice-président pour la région Afrique à la Banque mondiale. Là, des doléances sont faites auprès des partenaires afin qu'ils prennent en compte les préoccupations du gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PUNDS. Dans l'actualité encore, le ministre des Mines et de la Géologie poursuit son séjour de travail à l'intérieur du pays. Après ce guéri, Aboulaye Magasouba est en région forestière et s'est rendu mardi à Lola pour s'inquiérir de l'évolution des travaux de la société Sama Ressources Guinée, une société impliquée dans l'exploitation du graphite. A 42 kilomètres du chef lieu de la région administrative de Nzerekore, voici la préfecture de Lola. Cette ville abrite la société Sama Ressources Guinée. Celle-ci explore le graphite, un des minerais les plus prisés dans le monde, mais jusque-là inexploité dans notre pays. Aujourd'hui, l'État compte tirer profit de cette ressource naturelle grâce au projet Lola Graphite. La société installe son laboratoire géologique qui assure l'analyse des échantillons du minerai pour déterminer la teneur. C'est tout à fait un processus qui se passe ici, mais pour aboutir enfin au graphite pur. Le graphite est utilisé dans beaucoup de domaines, dans des domaines classiques, comme pour le crayon, pour les garnitures de freins, ainsi de suite. Mais il y a un marché émergent pour le graphite, c'est les énergies renouvelables. Mais l'élément fondamental c'est que la production de graphite, lorsque nous arriverons à ce stade-là, permettra de répondre à une exigence, à une orientation très claire du président de la République, du chef de l'État, dans la diversification de la production minière. Bien avant sa phase d'exploitation prévue pour 2021, le projet augure déjà de l'espoir. Sama Ressource pourrait ainsi devenir un élément catalyseur de prospérité et de développement. Ici, les populations ont compris que ces sociétés font beaucoup de bien pour elles et par conséquent, elles doivent les protéger, protéger ces sociétés. Et voilà pourquoi ça fait un motif de fierté, de joie, de réjouissance pour moi. Peu avant cette visite au laboratoire d'analyse du graphite, le ministre des Mines et de la Géologie a successivement conféré avec les notables et administrateurs locaux des préfectures de Nzérékouré et Lola une occasion pour Abdoulaye Magasouba d'insister sur la préservation de la paix dans cette région afin d'offrir un climat propice aux investisseurs. La zone économique spéciale de Guinée attire de gros investisseurs. Une nouvelle unité de production de ciment sera bientôt installée dans la région avec une capacité de 450 000 tonnes par an. La pose de la première pierre a eu lieu à Sateneia. C'est dans Kamsar, Mariam Kamara, Tadansila. À plus de 300 kilomètres de la capitale Conakry, la ville de Bokeh, jaune minière par excellence, cette ville est devenue la convoitise des investisseurs. Dans le district de Sateneia à Kamsar, par exemple, une nouvelle unité industrielle sera bientôt implantée. À travers cette pose de la première pierre, les cimenteries de la Basse-Guinée, CIM-BG, viennent allonger la liste des nouvelles usines de production de ciment dans le pays. Dès l'instant où le chef de l'État a décidé que Bokeh, Bofa et Gawal soient considérés comme zone économique spéciale, les partenaires allemands, mauritaniens et guinéens ont estimé qu'il faut aider au processus de développement. Et l'un des éléments phares à mettre tout de suite en place, nous avons dit que c'est une cimenterie. L'usine sera bâtie sur une superficie de 20 hectares. Elle aura une capacité de production de 450 000 tonnes de ciment par an, une centaine d'emplois directs et plus de 500 indirects sont provus. Nous souhaitons vraiment une bonne réussite à ce projet qui vient augmenter et renforcer notre tissu industriel. Les cimenteries de la Basse-Guinée, CIM-BG, sont le fruit d'une coopération multinationale. Le coût global de l'investissement dépasse les 18 millions d'euros. Les travaux de construction durent 16 mois. Selon les ingénieurs, la première tonne de ciment est attendue pour juin 2020. Dans la savane, la construction de la route nationale Kankam-Madyana avance à grand pas. A ce jour, les travaux de dégagement et de terrassement ont atteint le PK40. La mission de contrôle apprécie le niveau d'exécution du chantier. En ce moment, Marie-Kamara, c'est le reportage. Après avoir réalisé 17 et 40 km de la tranche optionnelle sur la route nationale numéro 7, Kankam-Madyana, la poursuite des travaux est en cours depuis plus de 4 mois. Au passage de notre équipe de reportage, ce 9 avril, l'entreprise Guiterre SA a déjà terminé le dégagement du point kilométrique 17 au PK50 avec une largeur de 30 mètres. Et les remblains ont atteint le PK43. Actuellement, entre le PK17 et le PK43, nous sommes à hauteur de 300 000 mètres de remblains, déjà réalisés en l'espace des trois mois. Comme vous constatez vous-même, c'est des zones de bas-fonds. Si on ne met pas de remblains de grande hauteur, ça a créé des inondations en période de crue. Le projet, c'est pour deux ans. La première phase, l'objectif, c'est d'arriver à Coyeran cette année, au PK65. Sur les 40 kilomètres de la première tranche, dite optionnelle, 63 ouvrages de franchissement sont à construire. Et sur l'ensemble du tronçon, de Cancan à Madyana, trois grands ponts modernes vont remplacer ces ouvrages de fortune à Sanfina, Nerecoro et Coyeran. Les ponts à faire, actuellement, on a commencé les ouvrages de décharge et d'assainissement. On attendait l'approbation des plans pour commencer les ouvrages d'art. L'achèvement à temps des travaux de construction de la RN7 Cancan à Madyana pourrait être compromis par certaines difficultés, comme la présence des fibres optiques du backbone national dans les emprises de la route. Ça va freiner l'évolution parce que les déplacements réseaux, surtout les fibres optiques, les spécialistes doivent venir accompagner l'entreprise pour qu'on puisse avancer le plus tôt que possible. Mais si les techniciens ne sont pas sur place, nous personnellement, l'entreprise et la mission de contrôle, on ne peut pas toucher à ces câbles-là. La construction de la RN7 Cancan-Madyana sur 85 kilomètres est financée par le gouvernement guinéen à hauteur de 126 millions d'euros. Dans ces travaux, 5 autres kilomètres de la voie urbaine de Madyana seront également construits. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, poursuit son plaidoyer auprès des institutions de la République. Le plaidoyer porte sur l'introduction des nouvelles technologies au processus électoral. La CENI a déjà rencontré la HAC, la Haute Autorité de la Communication, et la Cour des Comptes pour leur implication dans la sensibilisation des acteurs politiques. Saïdou Mania, le reportage. La Cour des Comptes, qui a pour compétence de contrôler toutes les structures qui bénéficient de l'apport financier de l'État, a été visitée ce matin par la CENI. Avec ce partenaire majeur de l'organe de gestion électorale et des acteurs politiques, les échanges ont porté sur les différents contours de l'introduction des nouvelles technologies envisagées pour les prochaines échéances électorales. Nous avons profité de cette visite de Courtoisie pour expliquer un peu le champ de plaidoyer que nous sommes en train de mener actuellement dans le sens de l'utilisation de les nouvelles technologies, où une plus grande performance des représentants des acteurs politiques dans les structures de la CENI à la base. Donc nous avons fait une présentation de toutes ces difficultés et souhaité l'accompagnement de la Cour des Comptes. Sur cette coopération institutionnelle, la question d'élaboration de fonds de campagne et la non-déclaration de ces documents par les candidats lors des élections communales et communautaires a aussi fait l'objet de dénonciations. La Cour des Comptes souhaite voir désormais les acteurs respecter cette exigence avant de réitérer sa disponibilité à soutenir les démarches de la CENI. Au-delà même de l'aspect contrôle, nous avons une parfaite compréhension des préoccupations de la CENI et la Cour s'est engagée à soutenir justement M. le Président de la CENI et l'ensemble des commissaires dans la recherche de solutions pour que la CENI puisse aller de l'avant telle que l'utilisation prochaine ou des nouvelles technologies de l'information. Et au-delà de ces dispositions, d'autres mesures ont été harmonisées cette fois-ci avec la Haute Autorité de la Communication. Cette institution dispose déjà d'une plateforme de monitoring. Elle compte mettre son expérience à profit pour soutenir cette initiative. Il faut que les gens maintenant rentrent dans le 21e siècle et il faut que les nouvelles technologies soient utilisées pour un peu plus de transparence, de partage de communication. Dans les prochains jours, une retraite sera organisée par la CENI pour l'élaboration d'un chronogramme électoral. L'apport donc de toutes ces institutions est attendu pour produire un système fiable et accepté de tous. Le centre de formation judiciaire vient de bénéficier des fonds destinés aux travaux de rénovation et d'extension, un accompagnement du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice à hauteur de 100 000 euros. L'objectif est d'assurer la formation continue des magistrats et greffiers. Dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, le centre de formation judiciaire. La structure s'occupe de la formation initiale et continue des magistrats, greffiers et autres auxiliaires de justice. A travers ce programme d'extension et de réhabilitation, le cadre d'apprentissage s'améliore. Au visa du nombre d'étudiants que reçoit le centre, il fallait penser à une extension, c'est-à-dire construire de nouveaux bâtiments. C'est ce que vous voyez dans les deux aînes, des nouvelles salles qu'on a augmentées. Et en plus de ça, il y a la création d'une nouvelle bibliothèque. Et imaginez-vous, ces salles-là étaient tellement exéguées pour 50 places. La rénovation nous a permis d'avoir aujourd'hui 100 étudiants par salle. Le programme de réforme du secteur de la justice est soutenu par l'Union européenne à un peu plus d'un milliard de francs guinéens. La réhabilitation de ce centre va faciliter la formation de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers tous les deux ans. D'autres choses qui permettra au département de la justice d'améliorer le ratio population magistrat dans le pays. L'objectif de cette extension qui était prévue depuis 2014, grâce au programme par jus, donc la coopération qu'on a avec l'Union européenne, on a pu faire ça. Permettra donc d'accélérer l'émergence d'une justice moderne en Guinée. Et notamment concernant le recrutement des magistrats et leur formation initiale et leur formation continue. Et nous allons corriger également ce ratio inacceptable qui existe entre la population guinéenne et le nombre de magistrats dans notre pays. Avec cette réhabilitation, le ministère de la Justice compte accélérer le renouvellement de son personnel aujourd'hui. Vieillissant. Les enfants et leurs parents, l'accès à l'enseignement secondaire est synonyme de contraintes logistiques énormes. Beaucoup cèdent à l'abandon scolaire. Après le collège, les enfants étaient contraints d'aller à la commune pour faire le lycée ou jusqu'à l'enseignement pour faire le lycée public. Et si aujourd'hui, les Japonais, nous avons droit à ce lycée, ça va droit au cœur. Ce projet d'un montant d'un milliard 500 millions de francs guinéens est financé par l'ambassade du Japon dans le cadre des dons aux micro-projets locaux. Par ce projet, le gouvernement de Japon poursuivre son appui aux efforts du gouvernement guinéen pour l'éducation afin d'assurer la base de développement du pays. C'est une chose qui était trop trop attendue à Mania ici au long de lycée. Donc si la première guerre est prouvée aujourd'hui, franchement, ça nous donne de la joie. Une joie sans limite. L'infrastructure en question est un bâtiment de neuf salles de classe, une direction de quatre bureaux avec mobilier, un bloc de latrine de trois cabines sera construit dans l'enceinte du collège par une entreprise locale. La durée des travaux est prévue pour six mois. Santé, un offre de soulagement pour les tuberculés. Un nouveau pavillon est opérationnel à l'hôpital Ignasdide. Ce pavillon a été réalisé et équipé par le plan international de Guinée. Reportage Maroufouba, Fatima Touyalo. Au service de pneumo de l'hôpital national Ignasdide, les malades souffrant de tuberculose se comptent par centaines. Pour améliorer la prise en charge, un nouveau pavillon est créé. Une réalisation de plan international pour renforcer l'offensive nationale contre cette maladie du millénaire. C'est l'une des phases de décentralisation de la lutte contre la tuberculose en Guinée. Ce pavillon d'hospitalisation va permettre une meilleure adhérence des patients au traitement. Qui est un traitement que nous savons qui est long, qui est lourd et qui est aussi très difficile. Nous voulons à travers cet établissement d'hospitalisation mieux accompagner nos Guinéens et nos Guinéennes surtout. Pour qu'ils puissent commencer un traitement et le terminer et guérir de la tuberculose. La tuberculose fait partie des pathologies contre lesquelles le Fonds mondial renforce son arsenal de lutte. L'institution accompagne la Guinée dans son projet de rénovation et de construction de 8 centres sanitaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous savez que la tuberculose est contagie. Donc nous remercions d'abord tout le personnel pour tous les services rendus dans des conditions parfois difficiles aux malades. Mais aussi en leur demandant de faire mieux pour vraiment utiliser ce bâtiment à bonne mission. Dans les prochains jours, d'autres centres antituberculeux seront opérationnels à l'intérieur du pays. A l'image de celui de la carrière à Conakry, les centres d'hospitalisation des malades tuberculeux de Kindia et Gekedou sont les plus attendus. La représentante de la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies à New York, Mme Sidibe Fatoumata Kaba, a reçu en audience le directoire de l'école militaire américaine. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée, cette école d'élite accueille un officier de l'armée guinéenne. Fatoumata Samoura est notre correspondance aux États-Unis. Ces officiers sont venus échanger avec la représentante permanente sur les défis stratégiques et géopolitiques auxquels notre pays est confronté. Par la même occasion, savoir comment la Guinée appréhende ces questions sécuritaires et quel est son apport à la consolidation de la paix au sein des Nations Unies. Nous ne sommes pas venus à la mission permanente de la Guinée pour une simple visite de courtoisie. Nous sommes là pour connaître ce dont la Guinée a besoin en matière de sécurité et voir dans quelle mesure lui apporter notre soutien. Vous savez que les menaces auxquelles nous faisons face maintenant sont évolutives, donc il faut chaque fois de nouvelles approches. Et c'était un forum vraiment qui a permis plus de 73 nationalités pendant une année intense d'échanger sur beaucoup de thématiques, de savoir comment les autres aussi appréhendent les mêmes problèmes, avec quels moyens de voir ils parviennent à s'en sortir. Première du jarre, cette visite de US Army College à la mission permanente de Guinée a permis à l'ambassadeur Fatoumata Kaba de saluer le rayonnement de la diplomatie guinéenne sous l'ère Alpha Condé. Elle dira par la suite le souhait de Conakry de voir se consolider davantage la coopération militaire avec Washington. Nous avons été très honoreux de recevoir le directeurat de l'école et nous avons promis de nous rendre là-bas et voir dans quelle mesure on peut renforcer la coopération avec l'école. Nous avons demandé qu'on accorde davantage d'opportunités aux militaires guinéens de venir faire les formations là-bas. Nous sommes de plus en plus impliqués dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Donc le renforcement des capacités de nos hommes en uniforme est très important. En ce moment où notre pays fait figure d'école en matière de contribution de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la formation des forces de défense et de sécurité est une priorité de première importance. Retour en Guinée, la première dame de la République vient de construire une mosquée pour les fidèles musulmans du quartier Madinah dans la commune urbaine de Cancan. Elle a une capacité de plus de 2000 personnes. Cette action témoigne de l'attachement de Haya Genekonde aux valeurs de l'islam. C'est le grand imam de la mosquée Faisal qui a présidé la cérémonie. Maurice Sidibe y était. Elle est la plus grande mosquée jamais réalisée au quartier Madinah à Cancan. Cette maison de Dieu est bâtie sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. Avec un niveau R plus 1, l'édifice est doté de quatre dirasses. Sa capacité d'accueil est de 2672 fidèle. C'est un don de la Fondation Proximie de la première dame de la République et de la TICARA, agence turque de coopération et de coordination. Je suis très content de me trouver aujourd'hui avec vous ici à Cancan pour un guiné, cette mosquée. Et j'applore Dieu, le Tout-Puissant, qu'il nous accorde la paix et l'unité nationale derrière nos autorités. Ce que je peux dire au peuple, c'est pratiquer leurs religions. Dans la vie, pas de mauvaise religion. Toutes les religions sont bonnes. Nous remercions très vivement le professeur Alpha Kondé, président de la République. Que Dieu, le Tout-Puissant, lui donne longue vie de santé, de paix et de prospérité dans toutes ses entreprises. La construction de ce lieu de culte est un acte qui s'intrit dans la promotion des pratiques islamiques. Elle témoigne de l'attachement de la première dame de la République aux valeurs cardinales de l'islam. La mosquée est un facteur d'unification. C'est un moyen de création de la paix et de l'unité. Donc je ne pourrais pas m'arrêter ici sans remercier entièrement, madame la première dame, pour avoir doté quelqu'un à cette belle mosquée. Je prie le tout, qu'il s'en a là, qu'il accompagne le chef du l'État dans tous ses projets de société. Et le premier ministre du gouvernement, Kassouni Fofana, est en toute l'autorité guinéenne. Et qu'il protège la première dame et amène la paix et la fraternité, la solidarité, le développement durable pour la Guinée. Des latrines et des forages sont aussi réalisées. Cette maison dispose d'une morgue, de panneaux solaires et d'équipements de sonorisation pour faciliter la prière. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au commentaire dans le monde. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada